Bien bien, finalement. Je sais que le Président de la République, il est l'élu du peuple. On a dit l'élection, l'élection là, c'est une élection, nous allons dire les élections, mais c'est l'élection, c'est une élection. Président, le discours est en ce discours qui est très gâte. Mais la dernière phrase, c'est qu'il a dit que c'est un dialogue pour une élection apaisée, inclusive et pour un Sénégal réconcilié. D'accord. Mais il ne faut pas tenir le processus, comme il m'a dit. Est-ce que le décret n'est pas arrêté le processus? Retirez le décret, le 29 novembre 2023, arrêté le processus. Parce que le décret n'a pas beaucoup dit. Le décret fixe la date de l'élection présidentielle. La date de l'élection présidentielle est toujours fixée au 25 février. Et ce qui a dit le décret, et si on regarde, même le décret qui a abordé, ils ont visé le décret. La deuxième chose, si vous écoutez le discours du président de la République, il a dit qu'il y a un problème dans le Conseil constitutionnel. Il a dit que l'Assemblée nationale a saisi. Mais il a dit qu'il y a aussi le problème dans le gouvernement. Il a dit que les deux têtes de l'exécutif, qui sont candidats. Et il a dit que le président de la République, il a dit que l'article 42, il a dit que le gardien de la constitution. Si nous avons donné une proposition de loi constitutionnelle, ce qui a dit que l'article 37, il a dit que l'article 37, il a dit qu'il a dit. Il a dit qu'il a dit que le président Maxal est la seule personne à dire que la constitution. Il a dit qu'il a dit que le président de la République est la seule personne à dire que le président de la République, il a dit que le président de la République est la seule personne à dire que le conseil constitutionnel est la seule personnelle. collégiales. Il y a un problème. Pourtant, en 2016, quand il voulait le mandat, il a pris un avis conseil constitutionnel pour lui dire à ses enfants. Quand il est venu, il a vu que c'est la clause d'intensibilité. Il est en train d'aller. Il est en train d'aller. Je sais que c'est mon étudiant qui m'a dit dans mes profs. Finalement, l'article 103, on peut y toucher. Présent, nous ne pouvons pas le prendre pour le conseil constitutionnel. Est-ce que nous pouvons dire? Parce qu'on sait que nous pouvons l'intensibilité. Il n'y a pas de clause d'intensibilité. Un autre, pour moi, président de la République et de l'Assemblée nationale, n'est-ce qu'on arrête le processus? Si le processus électoral, si on va aller, en 2022, nous sommes tous les ténéres d'opposition. Ceci était si nous avons dit qu'on est là, etc. Ils sont allés à l'élection. Vous savez pourquoi? Parce que nous pouvons être candidats. Nous avons dit qu'il n'y a pas de clause d'élection. Il 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 n'y a pas de clause d'élection. Mais l'article 92 de la Constitution du Sénégal, c'est là. Les décisions du Conseil constitutionnel s'imposent aux pouvoirs publics. Les pouvoirs publics. Président de la République. Assemblée nationale. Pouvoir judiciaire. À toute autorité administrative et juridictionnelle, le président de la République est la première autorité administrative et juridictionnelle. Ça s'impose même au pouvoir, au Conseil constitutionnel. C'est que ça signifie que les erreurs même du Conseil constitutionnel s'imposent au peuple sénégalais. C'est comme ça, même aux États-Unis. Les erreurs de la Cour suprême s'imposent au peuple américain. En 2000, ce qui s'est passé entre Al Gore et George Bush. L'Amérique n'a pas arrêté son processus. En 2022, on n'a pas arrêté. 93. Conseil constitutionnel, un an. Parce que nous avons créé avec la loi du 30 mai 1992. Le Sénégal, de 60 à 92, la Cour suprême règle à Amour. Nous avons éclatement créé le Conseil d'État, la Cour de cassation et le Conseil constitutionnel. Parce que nous devons avoir le modèle européen de justice constitutionnelle doublé maintenant dans un certain nombre d'agréments du modèle américain de justice constitutionnelle. Nous n'avons qu'il y ait une élection nationale. Nous sommes. Nous râillons le vice-président. Le président de l'État, il n'a pas arrêté le processus. La commission, la cour d'appel, Mme Andréa Vaz, à part le conseil constitutionnel, la cour d'appel, qui a été déléguée au niveau du bureau. Il n'a pas de problème. Le processus doit continuer. Aujourd'hui, nous avons vu qu'il y a une crise politique, une crise institutionnelle, une crise de régime. La preuve, l'Assemblée nationale n'a pas fonctionné. Le conseil constitutionnel n'a pas fonctionné. Le président de la République n'a pas fonctionné. Le président de la République n'a pas fonctionné. Mieux encore, le président de la République, même avec les deux têtes de l'exécuté, il a renouvelé sa confiance au premier ministre. Le premier ministre, il a aussi renouvelé sa loi. C'est une crise. Il a toujours été renouvelé. On a été renouvelé. Il a été renouvelé. Il a été renouvelé. Le président de la République n'a pas été renouvelé. le conseil constitutionnel c'est ce que l'on va commencer la procédure ou si on veut suivre il n'y a pas de lévitation dans la constitution on va arrêter donc quand on va parler je vais répondre à sa question l'élection présidentielle c'est le 25 février 2017 parce que le conseil constitutionnel c'est le maquable c'est le cas il y a eu l'élection c'est le cas le président de la république démissionnaire ou l'imposition le conseil constitutionnel c'est le cas c'est le cas Donc on regarde le Conseil constitutionnel qui est dans le pouvoir judiciaire, il n'y a aucun rapport avec le pouvoir législatif et le pouvoir exécutif. C'est une chose qui est en train de dire. C'est pourquoi le Conseil constitutionnel nous dit. Le Conseil constitutionnel, il y a une de ses décisions. Il y a une de ses décisions, il y a une de ses décisions. Le Conseil constitutionnel est en vertu de l'esprit de la constitution et pour la stabilité des institutions et la continuité de l'Etat. Le Conseil constitutionnel est en train de dire que le Conseil constitutionnel ne peut pas être en congé pendant la période présidentielle. En France, Laurent Fabius a pris congé de l'Assemblée nationale. C'est pourquoi le droit d'un peuple souverain n'a pas le droit de capter et de l'orienter. Le processus est en train de continuer. Parce que l'Assemblée nationale n'a pas déjà promulgué. Finalement, on vient de revenir au Conseil constitutionnel. Mais c'est une commission d'enquête. Il y a trois types d'enquêtes. Il y a une enquête administrative. Par exemple, l'Avril, il y a une question de l'IGE. Il y a une question de l'IGE. Il y a une question de l'enquête parlementaire. Il y a une enquête parlementaire. La commission d'enquête parlementaire, article 48, règlement intérieur. Il y a une enquête judiciaire. La commission d'enquête parlementaire, l'affaire de l'IGE, il y a une juge qui porte la plainte. Il y a une ouverture d'une information judiciaire. Il y a une question. Je vous le dis maintenant. Le procureur est l'avocat de la société. Le pouvoir judiciaire. La justice n'est pas un pouvoir de l'État. C'est un pouvoir de la société. Il y a une première ministre du Sénégal corruption. Il y a deux juges constitutionnels corruption. Et le procureur ne dit pas. Alors qu'ici, il y a une question sur la justice. Il y a une question. Il y a une question. Il y a une question qui peut annuler le processus. Mais légalement, techniquement, constitutionnellement, le processus est en cours. Il n'est pas arrêté. Il n'est pas arrêté.